C'est la matière qui crée la lumière. Le soleil, l'ampoule électrique ou le ver luisant nous le démontrent tous les jours. Mais que se passe-t-il à l'échelle élémentaire ? C'est à la fin du 19e siècle que deux physiciens, Alfred-Marie Lienard en France et Émile Wichert en Allemagne, démontrent qu'une particule chargée émet de la lumière lorsqu'elle est accélérée. Le phénomène concerne bien sûr les protons et les ions, mais le candidat idéal est incontestablement l'électron. C'est la particule chargée la plus légère, donc la plus facile à déplacer. Déplacer, mais comment ? Nous allons voir qu'il y a plusieurs manières. Les atomes qui constituent un objet sont animés d'un mouvement incessant et désordonné qu'on appelle l'agitation thermique. Au cours des chocs, ils subissent des accélérations diverses. Les électrons qu'ils contiennent émettent donc en permanence de la lumière. Plus la température de l'objet est élevée, plus l'agitation thermique est importante et plus les accélérations sont fortes. Le corps humain émet exclusivement dans l'infrarouge. Le filament de tungstène d'une ampoule à incandescence produit de la lumière dans le proche infrarouge et le visible. Le soleil a son maximum d'émissions dans le domaine visible. Cette lumière émise par un objet du seul fait de sa température s'appelle l'incandescence. A la différence de l'incandescence, la luminescence est la lumière produite par des excitations des électrons. Dans les atomes, les électrons occupent des niveaux d'énergie très précis. On dit que ces niveaux sont quantifiés. Pour passer d'un niveau à un autre, l'électron doit absorber une énergie égale à la différence entre ces deux niveaux. La source d'excitation peut être un photon, c'est la photoluminescence, ou une réaction chimique, on parle alors de bioluminescence. La désexcitation de l'électron, c'est-à-dire son retour vers un état de plus faible énergie, provoque l'émission d'un photon. La longueur d'onde du photon dépend de la différence d'énergie entre le niveau de départ et celui d'arrivée. Quand les électrons sont libres, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à des atomes, ils peuvent être accélérés en tournant, sous l'action conjuguée de champs électriques et magnétiques. Ils émettent alors un rayonnement électromagnétique qui dépend de leur vitesse. Si la vitesse est bien inférieure à la vitesse de la lumière, le faisceau n'est pas collimaté et l'émission a lieu dans un plan perpendiculaire à la trajectoire. Si elle est proche de celle de la lumière, l'émission est dirigée vers l'avant, tangentiellement à la trajectoire, dans un cône de très faible ouverture. C'est le rayonnement synchrotron. À soleil, les électrons sont relativistes. Ils tournent à 99% de la vitesse de la lumière, avec une énergie de 2750 MeV. Le rayonnement synchrotron est canalisé vers des sorties, les lignes de lumière. Il offre un spectre continu qui va de l'infrarouge aux rayons X. L'expérimentateur sélectionne une longueur d'onde et dispose alors d'une lumière extrêmement performante pour éclairer l'échantillon à étudier. Jusque dans les années 1960, les physiciens des hautes énergies se plaignaient du rayonnement synchrotron, qui signifiait une perte d'énergie dans leurs accélérateurs de particules. Il a fallu quelques scientifiques, dont Yvette Cauchois en France, pour imaginer comment tirer profit de ce rayonnement et en faire un outil indispensable pour sonder la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada